Bonjour, c'est Laure. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Grand Méchant de Book. Aujourd'hui, je vais vous présenter les premiers romans de l'auteur Michael Thevenot, qui s'intitule Flo. La série comporte deux tomes. C'est l'histoire de Josh, qui a 16 ans, va faire son entrée au lycée. Et il a de très fortes migraines depuis plusieurs années. Donc il espère que pour sa rentrée au lycée, tout va bien se passer, parce que ça fait quelques temps qu'il n'en a pas eu. Mais il n'a pas de chance. Quelques jours après la rentrée, ses migraines reviennent plus fortes que jamais. Et c'est là où il se rend compte que lorsqu'il a une migraine, il peut entendre les pensées des gens. Et au même moment qu'il fait cette découverte, il y a un inconnu qui le contacte via son ordinateur et qui lui donne des conseils pour apprendre à gérer mieux le flot. Donc le flot, c'est-à-dire le flot de pensées qu'il entend des gens qui l'entourent. Donc Josh, il va chercher à découvrir qui est ce mystérieux internaute qui semble en savoir beaucoup sur ce pouvoir. Et dans sa quête, il va être aidé par Axel, son meilleur ami qui est un fou d'informatique. Donc ils vont retracer la piste jusqu'à Boston. Donc ils vont s'envoler tous les deux pour Boston. Ils vont se retrouver dans une enquête pleine d'actions et de rebondissements. L'écriture de l'auteur est très rythmée. Et l'enchaînement des actions nous porte dans un rythme intense de lecture. Dans le roman, le récit alterne entre deux récits. Il y a un récit qui se passe en 1999 et un récit qui se passe en 2011. Et cette alternance nous donne l'impression d'être au cœur d'un film d'action entre la France et les Etats-Unis. Ce qui va rendre la lecture captivante et passionnante. L'alternance de passage en anglais et en français peut éventuellement freiner certains lecteurs. Mais ça ne gêne en rien la compréhension du récit. Quand j'ai lu les deux tomes, j'ai posé à regret la fin du second tome. Parce que la fin de l'aventure, c'est un peu dur de quitter les personnages qui sont très attachants. Et l'univers créé par l'automne. Donc moi, un petit conseil que je vous donne, c'est d'avoir les deux tomes sous la main. Parce qu'une fois qu'on a terminé le premier, on a hâte de lire le deuxième. Donc si vous aussi, par exemple, vous avez des migraines, attention. Cela peut peut-être dire que vous avez le même pouvoir que le personnage. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain Grand Méchant Book. Sous-titrage ST' 501